Hey ! Salut à tous ! C'est Nt ! J'espère que vous allez tous bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon GO ! En ce moment, c'est l'événement des légendes des lacs, donc c'est-à-dire Créfolet, Créfadet et Créelfe. Il faut savoir qu'il y en a un par hémisphère... Pas par hémisphère, pas du tout, parce qu'il y a que deux hémisphères. Il y en a trois répartis sur le globe. Un qui est en Amérique, un qui est plutôt en Europe et un qui est plutôt en zone Asie-Pacifique. Et du coup, j'ai ajouté en ami un abonné qui s'appelle Cédric et qui est canadien. Et qui donc du coup va nous proposer un raid avec un Cré qu'on n'a pas en France. Donc ça c'est très très cool. On commence par le Cré qu'on n'a pas en France. C'est incroyable, cette vidéo commence super bien. J'attends qu'il m'invite et ensuite c'est parti. Cédric m'a invité dans le raid incroyable. C'est parti pour ce raid. Ah là là, regardez Créfadet comme il est beau. Un joli Créfadet, ça fait plaisir. C'est parti. Ce serait la première fois que je vais l'inscrire au Pokédex puisque je ne l'ai pas. C'est un légendaire que je n'ai pas. Donc très très intéressant d'avoir ce Créfadet ici aujourd'hui. On risque de le tomber assez facilement je pense. Je ne sais pas quel est le nombre de personnes requises pour mettre à mal ce Créfadet. Mais en tout cas, ça devrait le faire assez facilement. On est 5 au total. On devrait s'en sortir. Même s'il résiste quand même un petit peu. Attention, c'est pas n'importe qui ce Créfadet. Le but, ce n'est pas du tout d'avoir le 100%. Ils ne peuvent pas non plus être shiny. Le but, c'est juste de l'avoir. Donc là, on va faire un combat. On va espérer de le capturer. Voilà. Le but, c'est de le capturer. Allez, c'est good. Le Créfadet va tomber KO. Il nous restait 110 secondes. 116 secondes exactement. Attends. Là, il est KO. Donc 114 secondes. C'est top. Allez, on va le capturer. Nouvelle inscription au Pokédex. Ça, ça va être top. Du moins, si on arrive à le capturer. Attention. Bon, on avait plein de gens qu'on connaît dans le raid. C'est parti. Baie Frambi Doré. Super bonbon. Et on va aller à la capture. 13500 points d'XP. 17 balls. J'espère qu'on va y arriver. En tout cas, on va le faire avec une Frambi Doré. Ça, je peux vous le dire. Ça va être la Frambi Doré dont on a besoin. Hop. Ah, ça, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut le choper à tout prix. Donc, c'est parti. On y va avec la Frambi Doré. Attention. Son cercle est rouge. Il n'est pas si loin que ça. Il est même tout, tout prêt, en fait. Il faut vraiment lancer tout doucement la Pokéball pour réussir à aller au milieu. Donc, ça va être compliqué. Ok. Alors là, si je fais ça. Voilà. J'ai lancé vraiment tout petit. Et pourtant, ça a lancé assez loin. Ouh là là. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Il faut qu'il rentre. Ok. On a fait un super. C'est pas mal. Un. Deux. 13 balls. Ok. Soyons. Soyons vraiment méthodiques. Faisons-le doucement. Un. Il ressort. Ok. On le veut. On te veut, Créfadet. On a besoin de toi. Ah, là, je n'ai pas réussi à faire un super. Allez. Un. Non. Allez, Créfadet. Un. Attention. Un. Le super. Allez. Un. Deux. Trois. Yes. Créfadet. Capturé. Oui. Ah, là, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Ah, c'est raid à distance. Ça fait grave plaisir. Eh bien, écoutez. Regardez. Capturé à Montréal, Québec, Canada. Incroyable. Merci à toi, Cédric. C'est génial. On va l'évaluer. Et il est pas si mal que ça, en plus. Il est plutôt bon. Ah, c'est top. C'est top. Eh bien, merci beaucoup. Bon, l'idée, maintenant, ce sera de lui rendre l'appareil et de lui proposer un raid d'un Cré de chez nous. Je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas si c'est Créelf ou Cré Follet qu'on a en France. Je ne sais plus. Mais en tout cas, on va lui proposer un raid dans les heures qui viennent. Dès qu'il y en aura une. Là, j'en ai un dans 32 minutes. Donc, peut-être que ce sera celui-là. Et aujourd'hui, on est samedi. Et c'est l'étude ciblée Nidoran Femelle et Nidoran Mâle. On va avoir des Nidorans en récompense de quêtes avec des taux de Shiny qui sont boostés. Donc, il va falloir que je fasse toutes les pages de quêtes. On va transférer deux Pokémon, attraper un Pokémon et faire deux jolis lancés. Allez, essayons de faire des jolis lancés sur ce Poissirène. Let's go ! Ah bah déjà, ça, ce n'est pas un joli lancé. C'est relou parce qu'il nous faut deux jolis lancés pour réussir à faire. Ensuite, transférer deux Pokémon. On va voir si on y arrive. En tout cas, attraper un Pokémon, ça c'est fait. Ok, il faut qu'on fasse deux jolis lancés sur un Magikarp. On va réussir à faire des deux jolis lancés quand même. Normalement. Et voilà. Ah bah non, ça a été renvoyé, ça n'a pas été compté comme un joli. Ah bah non ! Riolu ! Riolu ! C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font les géants là ? Pourquoi ? Pourquoi vous nous faites ça ? Pourquoi vous faites ça à moi ? Aragdo. Bon, Aragdo, il est facile ou pas ? C'est bon. Premier joli. Et ensuite, il faut deuxième joli. Super ! On va faire ça. Allez. Allez. C'est capturé. Donc, ok. Et là, il faut forcément que sur l'autre Aragdo qu'il y a, on fasse un joli. Parce que sinon, j'ai plus de... Eh ! Sinon, il n'y a plus de Pokémon autour. Je vais devoir sortir sinon. Allez. Hop. Yes ! On a fait un joli. Notre deuxième. De toute façon, on va devoir sortir quoi qu'il arrive pour aller choper d'autres Pokémon. Mais voilà, je voulais commencer comme ça un petit peu la vidéo en vous montrant, en vous détaillant un petit peu ce que je fais là dans la quête. Donc maintenant, on va aller dans les Pokémon. On va transférer les deux Aragdos parce qu'on s'en fiche un petit peu. Hop. Transférer. C'est parti. Et on va maintenant pouvoir récupérer les récompenses de quêtes. Alors, on commence par un Nidoran, Mal, pas Shiny. Bien entendu. Il est totalement classique. classique. Faire trois superbe lancée. Ah, j'ai une quête, faire trois superbe lancée, bah très bien. Ok, je ne le savais pas. Donc, premier Nidoran, Mal, pas Shiny. Après, ils peuvent être bons parce qu'ils peuvent avoir des bons PC, des bons IV en récompense de quêtes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Regardez, il est quand même plutôt pas mal celui-là, il est trois étoiles. Allez, on continue avec celui-ci. C'est un Nidoran, Mal, encore une fois, totalement classique. C'est marrant parce qu'il me semble que Nidoran, Mal et Femelle, en Shiny, échangent plus ou moins leurs couleurs. Donc voilà, c'est assez drôle. Il y en a un qui devient violet, l'autre qui devient un peu plus bleuté. Donc du coup, c'est marrant, c'est la petite anecdote. Je suis aussi là pour vous donner des petites anecdotes. Et c'est un Nidoran, Mal, encore une fois, totalement normal. On va pouvoir valider cette page de quêtes et passer à la page suivante. On récupère. Et du coup, la page suivante, c'est transfert un Pokémon, attrape trois Pokémon et fait un joli lancé. Psycho-Quack, on devrait pouvoir l'avoir avec un joli lancé. Oulala, j'ai fail rater. Voilà, là c'est mieux. C'est un joli sur Psycho-Quack. Ensuite, il faut transférer trois Pokémon et capturer trois Pokémon. Ah oui, donc on n'a pas encore capturé trois Pokémon. Va falloir que je sorte à un moment. Je vais manger un petit truc et puis ensuite, je sors. Et c'est parti pour ouvrir les récompenses de cette page de quêtes. On commence par un Nidoran femelle cette fois-ci. Donc j'imagine que sur toute cette page de quêtes, on va avoir des Nidoran femelles. J'ai le soleil dans les yeux, mais ça fait trop du bien de ressentir la chaleur. Mais d'être à l'intérieur, donc pas au froid extérieur. De toute façon, je vais sortir quand même un petit coup. Je vais aller marcher, moi aussi, pour que je puisse m'aérer, bien entendu. Et puis d'autant que maintenant, on a le droit de sortir trois heures, les amis. Et plus une seule heure. Donc c'est vrai que, du coup, ce sera un peu moins speed pour moi quand je vais faire mes sorties en chasse Pokémon Go. Allez, troisième Pokémon, c'est un Nidoran femelle. Encore une fois, pas shiny. C'est dommage. On a fait un excellent. Incroyable. Et bien, on va passer à la page de quêtes suivante. Page de quêtes suivante. On nous demande d'utiliser deux Benananas lorsqu'on attrape des Pokémon. D'attraper deux Pokémon et de faire trois jolies lancées. Ok, je vais faire ça. On se retrouve pour les révélations. Allez, c'est parti. On va checker ces petits Pokémon. Le premier, c'est un Nidoran mal, pas shiny. Le deuxième, attention, c'est un Nidoran mal, toujours pas shiny. Et enfin, le troisième, c'est un Nidoran mal, toujours pas shiny. Trois pages de quêtes, neuf Nidoran, aucun shiny pour le moment. J'espère qu'on aura plus de chance par la suite dans ces quêtes. Et du coup, cette fois-ci, il faut utiliser trois Benananas pour attraper des Pokémon. Attraper trois Pokémon et faire un joli lancée. Ok, je me lance là-dedans. Allez, dernier Pokémon que je dois capturer. Ça y est, j'ai fini de manger mes petites lasagnes. Épinards, chèvres, mozzarella. C'est une tuerie. C'est moi qui l'ai fait. C'est made in Nidoran, les amis. Et je vous avoue que c'est succulent. Par contre, j'ai fait un plat énorme, donc j'en ai genre pour trois jours. Mais tout va bien. Tout va bien. Et c'est capturé pour ce Magikarp. Et on a donc réussi cette quatrième page de quête. Donc là, on va arriver sur notre dixième Nidoran. Et c'est un Nidoran totalement classique. Allez, on continue. Onzième Nidoran. C'est un Nidoran, encore une fois, femelle. Mais pas shiny. Dommage. Ouh là, là, j'ai l'impression qu'on est un peu malchanceux. Parce que moi, j'ai vu les screens de mes potes. Et c'est limite s'ils avaient un Nidoran toutes les deux pages de quête, quoi. Enfin, un Nidoran shiny. Donc là, je commençais à me dire, ah là là, la luck n'est pas là aujourd'hui. À moins que... Et non. Toujours pas. Et bah, on va voir sur cette cinquième page de quête. Je sais plus combien il y a de pages de quête. Est-ce qu'il y en a dix ou est-ce qu'il y en a vingt ? Ha ha ! Bonne question. Je vais aller me renseigner. Je vous tiens au courant. Et euh... Et on verra. Et on verra. Hop. Tiens, je voulais faire un petit point, d'ailleurs, sur certaines personnes qui me disent dans les commentaires. Euh... Oui, Antti, ça sert à quoi de poster cette vidéo-là alors que l'event, il est déjà passé ? Bah, en fait, les gars, moi, je joue au jeu. Et puis après, euh... Je fais le dérush. Je synchronise les pistes. Je fais le montage. Je fais la miniature. Je fais l'upload. Donc, globalement, c'est normal que vous n'ayez pas la vidéo le jour de l'event ou même pendant l'event parce que j'ai pas la possibilité de jouer avant vous, en fait. C'est-à-dire que vous, quand l'event sort pour vous, il sort également pour moi. Donc, euh... Pas besoin de dire, euh, vidéo inutile parce que, euh... Euh... Bah, en fait, l'event, c'était samedi et on est dimanche. Bah oui, mais c'est normal, les gars. Calmez-vous. Et donc, page 2-4 suivante, faire deux superbes lancées, attrape un Pokémon et transfère deux Pokémon. Bon, on va le faire sur ce... Sur cet Excelang, euh... Le super lancé. Du moment, on va essayer... Eh oui... Mais oui... Bon, il faut en faire deux. Il faut en faire deux, hein. Allez, on va se calmer. Allez, on se retrouve... Eh bien, quand on récupère les Nidoran de cette quête. Allez, il ne me reste plus qu'à transférer deux Pokémon. On va prendre l'Excelang et le Tarsal. Et... On va pouvoir, eh bien, tranquillement, euh... Récupérer cette petite page de quête avec... Un Nidoran mâle totalement classique pour commencer. Un Nidoran mâle classique, encore une fois. Et enfin... Un Nidoran mâle classique. On est donc à 15 Nidoran. Eh bien, euh... Trouvés. Et 15 non Shiny. Et du coup, sur la page suivante, On doit faire deux super lancés. Attraper quatre Pokémon et transférer deux Pokémon. Eh bien, allez. On va faire ça dès maintenant. Il fait beau, hein. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Il faut donc que je transfère trois Pokémon, il me semble. Donc, on va transférer ces trois-là. Et... C'était deux. Et on va pouvoir, eh bien, valider les pages de quête. Le premier Nidoran, c'est un Nidoran femelle totalement classique. C'est le 16ème Nidoran. 17ème Nidoran... Attention, c'est un Nidoran femelle. Et enfin, 18ème Nidoran. C'est un Nidoran femelle classique. J'ai vérifié. Il y a, les amis, euh... Si je ne dis pas de bêtises, 16 pages de quête. Donc, euh... On va voir. On va voir. Mais là, sur 18... Sur 18 Nidoran, on n'a pas eu... On n'a pas eu grand-chose. Là, pour le moment, les chances nous disent qu'on n'en aura pas trois. C'est dommage. J'aimerais bien en avoir trois de chaque, au moins. Ouais, ouais. C'est compliqué, hein. Prochaine page de quête. Tu utilises trois beffres en vie pour t'aider à attraper des Pokémon. Attrape deux Pokémon. Et fais évoluer un Pokémon de type Poison. D'accord. Du coup, je viens d'utiliser un filtre Nouvelle Évolution et Poison et 3 étoiles pour trouver les Pokémon de type Poison et qui sont 3 étoiles que je n'ai pas encore fait évoluer et que je n'ai pas dans mon Pokédex. Et on voit, par exemple, que Venipat, ça peut être intéressant de le faire. Donc, je vous propose d'aller sur ce petit Venipat. On va quand même l'évaluer pour voir. Il n'est pas incroyable, celui-là. Je vais regarder si j'en ai des mieux. Je vais regarder si j'en ai des mieux et je vous tiens au courant. Finalement, on va faire évoluer Rapion. Ce sera mieux. Il est plutôt très bon. Il est quasiment... Il n'est pas 100%, mais il est 94, quelque chose dans le genre. Donc, on va le faire évoluer. Ce sera très très bien. Et ça y est, Drascore inscrit au Pokédex, bien entendu. Ça, c'est plutôt cool puisque je ne l'avais pas encore. Je vous rappelle, je réserve mes évolutions pour ces moments-là où il y a des quêtes. Des choses dans le genre. En tout cas, c'est parti. On va pouvoir valider ces pages de quêtes avec la première rencontre qui est un Nidoran mal, pas Shiny. C'est le 19ème. Et le 20ème Nidoran, c'est un Nidoran mal, toujours pas Shiny. Et on continue avec le 21ème Nidoran qui est un Nidoran mal, toujours pas Shiny. Alors, passe de la quête suivante. On va regarder ce qu'on a pour ces prochains Nidoran. Pour le moment, vraiment malchanceux. Utilise 2 Baie Frambi pour t'aider à attraper des Pokémon. Attrape 3 Pokémon et fais évoluer un Pokémon de type Poison. Donc, c'est la même chose en fait. Troisième Pokémon capturé. On va maintenant retourner dans nos Pokémon et remettre le même filtre. C'est-à-dire, nouvelle évolution. Nouvelle évolution. Et 3 étoiles. Et Poison. Hop, c'est parti. Poison. Et donc du coup, cette fois-ci... Tiens, Miamiasme. Miamiasme, il est quoi en termes de... Il est pas mal celui-là. Je regarde si j'en ai d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. J'ai juste ça en 3 étoiles. Bon, éventuellement, peut-être le Venipat. Éventuellement, peut-être le Venipat cette fois-ci. Ouais, celui-là est pas mal du tout. On va évoluer celui-ci en Scobolide. C'est ça ? Si je dis pas de bêtises. En tout cas, l'évolution est en cours. Et on va pouvoir valider cette nouvelle page de quête. Et arriver au Pokémon numéro 22, 23 et 24. En termes d'ouverture. 22e Nidoran. Allez, c'est parti. C'est un Nidoran femelle classique. 23e Nidoran, juste ici. Et c'est un, encore une fois, Nidoran femelle non Shiny. Et 24e, le 24e Nidoran sera-t-il Shiny ? Non, toujours pas. Toujours pas. La page de quête suivante, c'est... Alors, attention. Ah, on a une rencontre. Ah, je savais pas qu'on avait une rencontre ici. C'est un Nidoran. D'accord, donc c'est notre vingt... Euh... C'est notre vingt-cinquième Nidoran. Très bien, je savais pas qu'on avait une rencontre ici. Ok, vingt-cinquième Nidoran. Du coup, on doit attraper deux Pokémon, faire trois jolies lancées à effet, et transférer un Pokémon. C'est parti. Et on va pouvoir, eh bien, valider ces Pokémon qui vont être les 26e, 27e et 28e. 26e Pokémon, il est pas Shiny. 27e Nidoran, et... Toujours pas. Et le 28e, alors attention... Toujours pas. Yes, je... Ça m'énerve. Je vous avoue que ça m'énerve. Tous mes potes m'envoient des screens de leur Shiny, et moi j'ai rien. Et allez, le 29e qui va être dans la récompense globale. 29e... Toujours pas. JPP ! Vous devez en avoir marre de cette vidéo. Ça enchaîne les Nidorans qui ne sont pas Shiny. Cette fois-ci, il faut qu'on fasse deux jolies lancées, trois Pokémon à attraper et transférer un Pokémon. Allez, il me reste plus qu'à transférer un Pokémon, on va l'évaluer. Il est nul, donc il mérite le transfert, tout simplement. Et... On va pouvoir aller sur, du coup, le 30e. Nidoran... Femelle... Pas Shiny. Numéro 31 ! Toujours pas. Et numéro 32... C'est parti, c'est un Nidoran-Femelle. Et passe de quête suivante, c'est... Faire trois jolies lancées à la suite. Attrape deux Pokémon et fait évoluer un Pokémon de type Poison. Encore une fois. Allez, on doit encore une fois faire évoluer un Pokémon de type Poison. Je pense que cette fois-ci, ça va aller sur le Miamiasme. Donc c'est parti. On met Poison. Et... Nouvelle évolution. Nouvelle évolution. Et... 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 Trois étoiles. Et trois étoiles, c'est important. Hop. Et on va faire évoluer ce Miamiasme-là. C'est parti. On le fait évoluer. Let's go. Et ça va être mon premier Miasmax. Ça, c'est cool. On y va. Et c'est un... Bah... C'est un... C'est un Miamiasme-là. Vous voulez que ce soit quoi d'autre comme Pokémon, les amis ? C'est un Miamiasme-là, inscrit au Pokédex. Donc ça, c'est cool. Une nouvelle inscription. On le complète. On le complète comme ça, le Pokédex. Et... Euh... On va pouvoir faire les petites quêtes. Donc alors, si je dis pas de bêtises... Là, ça va être le 33ème. 33ème Nidoran. Toujours pas un Shiny. Et 34ème. 34ème, c'est un Nidoran. Toujours pas Shiny. Allez, 35ème Nidoran... Où est-il ? Il est là, il est pas Shiny. Toujours pas. 35 et toujours rien. J'y crois... J'y crois vraiment... Enfin, y'a pas de Shiny chez moi, c'est ça ? Allez, faire de jolis lancers à la suite. Attraper 3 Pokémon et faire évoluer un Pokémon de type Poison. 36ème. 36ème rencontre et c'est un Nidoran femelle. Et le 37ème. Et enfin... Le 38ème. Non, 39ème. 36, 37, 38... 38ème. Je crois. Toujours pas Shiny en tout cas. Et maintenant, on doit utiliser 2 Bananas. à battraper 2 Pokémon et faire 2 lancers à la suite. Allez, 39ème. Nidoran. Et le 40ème. Et le 41ème. Allez, le 42ème. Nidoran. 43. Oh ! Enfin ! 43ème Nidoran. Enfin Shiny. Ça me fait presque rien. Ça me fait presque rien. Allez, on va utiliser les frambis dorés. En vrai, c'est une récompense de quêtes, donc y'a même pas besoin d'utiliser de frambis dorés. Mais pour le... Vraiment, pour toute la galère qu'on a eue pour le moment, je pense que c'était bien d'utiliser. 43ème. Oh là là. Et allez, pour me récompenser, ils en mettent un 2ème à la suite. 44ème. Et non. Et la récompense globale avec le 45ème. C'est un... Nidoran classique. Bon. De retour chez moi. Euh... 47ème, je crois. Ou 46ème. 46... Attends, 42, 43, 44... 46. 46ème. Un Nidoran mâle classique. 47ème. Nidoran mâle. 48ème. Toujours pas. Et attention, on va aller sur le 49ème. Ma collection est pleine. Ah ! Et donc du coup, nous disions, le 49ème. Pas Shady. Dis donc qu'on a vraiment zéro luck hein. On a zéro luck hein, je trouve hein. Sur cet event. Mes potes en ont trouvé 5, 6, 7. Là, je crois qu'on arrive à la dernière page, on en a trouvé un. Vous me direz dans les commentaires combien vous en avez eu vous. Ça m'intéresse. Pour voir à quel point moi je suis malchanceux en tout cas. Ah là là. Et je crois que c'est la dernière page hein. Parce que regardez les récompenses c'est des bonbons. Donc faire 2 superbes lancers à la suite. Et attrape 3 pokémons et fait évoluer un pokémon de type poison. Je sais pas quoi qu'il en soit. On est à peu près au cinquantième si je dis pas de bêtises. Cinquantième. Qui n'est pas shiny. 51. 52. Et on prend la récompense. Les bonbons. Nidoran. Et ça y est. On a fini l'event. On a eu. Un. Seul. Nidoran. Oh. Je suis déçu. Yo yo yo. Êtes-vous ready pour un raid. Cré. Foll. Créfad. Créfadet. C'est celui là qu'on est en France. Je sais plus. Un Cré français. Êtes-vous prêt pour un Cré français. Et bah ça va être maintenant avec des gens de ma conf de raid à distance. Normalement j'ai un Cré qui est quelque part. Alors où ? C'est celui là. Ça doit être lui. Voilà. C'est Cré Follet. C'est bien ce que je disais. C'est ce que j'ai dit. Je sais pas si c'est ce que j'ai dit. En tout cas on va utiliser en utilisant un pass de raid à distance. Et c'est parti. Il faut que j'invite. Alors. C'est parti. Attention parce que j'ai du monde à inviter. Je dois inviter du coup. Cédric. Smiley Sweetie. Jojo Kira. Akashi. Où est-ce qu'il est Akashi ? Je ne sais pas. On va inviter Camille. Juste ici. Il me restera. Alors attends. Je ne sais pas qui j'ai invité et qui je n'ai pas invité. C'est génial. Cédric s'est invité. Akashi. Je ne peux pas le cliquer. C'est génial. Ça me le fait à chaque fois. Ça me fait à chaque fois cette merde là. J'adore. Hop. Putain. Vite, 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 vite. On est 7. Les amis. Alors je n'ai pas pu cliquer sur Akashi. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'énerve un petit peu. Mais c'est comme ça. J'ai malheureusement pas pu cliquer sur lui. J'ai essayé. J'ai essayé. Mais je n'ai pas pu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Ça m'énerve. Allez, c'est parti. Regardez, on commence avec mon petit Darkrai Shiny. Ça, c'est plutôt trop, trop cool. Allez, ça devrait aller vite. On est à quasiment un quart de sa vie. Et on n'a fait même pas un huitième du temps. Donc c'est good. Ça va se faire tranquillement. Allez, la moitié de la vie est tombée. Ça va aller très, très vite. Il faut qu'on le capture. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas encore créfolé, les amis. Donc j'ai vraiment envie de le capturer. J'espère que ça va le faire. On a réussi à capturer Créfadet en début de vidéo. Si on pouvait capturer Créfolet là, ce serait vraiment super top. Et ça y est, le Créfolet est tombé. Il est KO. C'est parfait. On va donc pouvoir le capturer. On y va. Bravo, tu as gagné. Alors, on renforce l'amitié. Et c'est parti pour le Créfolet. Je ne sais pas du tout quel est son nombre de PC en 100%. Ce qu'on veut dans un premier temps, c'est juste le capturer. Donc on va y aller tout simplement au Frambi doré. Mais 1722, ça m'a l'air d'être un beau chiffre. C'est beau 1722. Un, deux. Ah, j'ai cru qu'on allait le first ball. Mais non, non, non. Va falloir tenter encore un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Il bouge. Il bouge quand même. Un, deux. Et trois. Super, deuxième ball. Deuxième ball. C'était plutôt simple. On a moins galéré que sur le Créfadet. Il est donc ajouté au Pokédex. Ça, ça fait grave plaisir. Et on va l'évaluer. Et il est, il est plutôt bon. Il est plutôt bon. Faut pas, on va pas se leurrer. Il est plutôt, il est plutôt bon ce Créfolet. Je voulais juste regarder un truc. Est-ce que j'ai pas une quête que je peux valider dans terrain ? Si. On va valider celle-ci. Hop. Parfait. Ok les amis, j'ai été invité à un raid Créelf. Oui, je suis actuellement dans mon lit. Parce qu'on est le matin. Et au Japon, en fait, ils ont 9h ou 10h de décalage avec nous. Donc c'est soit on peut faire des raids très tard le soir, soit très tôt le matin. Donc du coup, on est très tôt le matin. Et bien, ça y est. J'ai pu trouver sur Twitter. J'ai juste cherché Pokémon Go Raid et j'ai mis Uxy. C'est le nom de Créelf en anglais. Et j'ai regardé quelqu'un qui était prêt à nous inviter en échange, bien entendu, d'un des nôtres, le Créfadet. On est 8. Donc en vrai, on est beaucoup dans ce raid. Donc c'est plutôt top. Normalement, on devrait le tomber assez facilement. En tout cas, j'espère. C'est bon, le raid commence. Let's go Créelf. Le dernier qui me manque. On est quand même pas mal dans le raid. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Normalement, on devrait réussir à le mettre KO, je pense. Enfin, du moins, j'espère. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de passer. On a un peu galéré quand même. La japonaise qui nous invite nous a invité une première fois. Et moi, j'étais pas dans le raid. Donc du coup, ils ont perdu le raid. On était en mode, ok. Et bien, yes. Très sympa. Bon allez, ça va le faire. Et ça y est, Créelf est KO. Il va falloir le capturer. Parce que globalement, je vais pas avoir 10 000 chances de l'avoir. Donc c'est parti. On y va. Créelf. Niveau d'amitié renforcé. Et on y va. On va le capturer. On va être le plus délicat possible pour tenter de l'avoir sans souci. Donc on commence avec une bèvre ambidorée. Hop. Allez, on commence par un petit super. Il était rouge, attention. Hein. Ok, ça ne fait qu'une seule secousse. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Hop. Allez, encore un super. Un. Aïe aïe aïe, une seule secousse. Allez, on continue. Hop. Ah, j'ai pas réussi à faire de super, c'est dommage. Un. Deux. Non. Non. Allez, allez, il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre. Ah, toujours pas de super. J'ai du mal quand il monte. Un. Deux. Ah. Créelf. Ok, encore un super. J'arrive pas à faire d'excellents sur lui. Un. Deux. Deux. Ah, non. S'il te plaît. Ok, encore un super. Un. Créelf. S'il te plaît. Ok, un super en haut cette fois-ci. Un. Un. Je sens qu'on va pas le capturer, j'ai peur. Un joli, c'est pas énorme. Un. Créelf. S'il te plaît. Un. Un joli. Un huh. Un. Un. Un peu, ce coup-là. Un peu. Et 3 balles ! Non ! 1 Non 2 balls Oh la 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 J'ai mal lancé sur l'avant-dernière 1 2 Non Dernière ball Dernière ball S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Oui Oh Pardon Oh my god Sur la dernière ball Il est claqué au sol Mais au moins On l'a En tout cas les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous l'aurez kiffé Sachez que dans 2 jours Dans moins de 2 jours maintenant Eh bien il y a les Pokémon de la région de Kalos Qui arrivent dans Pokémon GO Donc soyez à l'affût Dès mercredi matin Dans votre jeu Je vous ferai une vidéo bien entendu Par rapport à ça C'est la fin de la vidéo Mais c'est le début de ma journée Et c'est le début aussi du montage de cette vidéo Puisque je dois forcément monter la vidéo Donc du coup je vous souhaite Eh bien une très bonne semaine Et restez comme vous êtes Car vous êtes super C'était Nusitof Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501